En 1898, partant d'un morceau de minerai découvert en Allemagne, la Pechblende, Pierre et Marie Curie parviennent à isoler un nouveau métal aux propriétés stupéfiantes, le radium. La perte spontanée de ces électrons, qui disparaissent en énergie radiante, transformant peu à peu le radium en plomb, vient brutalement ouvrir les portes d'un nouvel univers. A peine née, cette découverte trouve déjà un champ d'application en industrie comme en médecine. En fait, l'ère atomique commence avec le siècle. Mais qui en a conscience à l'époque, à part quelques esprits éclairés qui pressentent l'énorme potentiel d'énergie nouvelle que la vieille Terre recèle dans ses flancs ? Pour l'instant toutefois, au fond des provinces reculées, dans bien des villages, les seules puissances de la Terre sont encore celles des ténèbres, survivance du Moyen-Âge au siècle des Lumières. Sorciers, jeteurs de sorts, enchanteurs, continuent de compter une clientèle nombreuse. Le diable et ses suppôts ont survécu et se tapissent toujours dans l'ombre des forêts ou au fond des cavernes. Et il n'est pas rare que l'on soit obligé de faire appel aux prêtres exorciseurs pour conjurer l'influence maléfique du mauvais oeil. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, incognitos, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour vingt ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, là, continue! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est beau, mon voulil! Vous avez été le côté, mon voulil! Me Lasso de l'entir, reviens! Mais laissez-moi! Non, laissez-moi, me les ai bien faits, moi! Lâchez-moi! Non, mais laissez-moi! Mais laissez-moi être, mon voulil! Non, non, non! Non, non, non! Non, non, non! Non, non, non! 4 4 pour un jour l'art en pour le coup la 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 les des r la 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 Arrêtez, écoutez-moi ! Vous l'instituteur, mêlez-vous de vos oignons ! C'est l'histoire-là, ça regarde que nous ! Mais arrêtez donc ! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Arrêtez ! Faites quelque chose, monsieur le curé. Ils sont devenus fous. Ils veulent brûler maudru, ils disent que c'est un sorcier. Et que tout ce qui arrive au village est de sa faute. Brûlez-le ! Mes enfants, mes enfants, au nom de Dieu, je vous somme d'arrêter. Vous allez commettre un meurtre, un assassinat. C'est le diable qui vous inspire ! Le diable, c'est lui ! À mort ! Brûlez-le ! Non, j'ai hâte, il faut aller prévenir les gendarmes. Maudru, vous savez ce malheureux qui habite la montagne. Ceux de chez nous sont allés le chercher, maintenant ils veulent le brûler. Le brûler ? Mais pourquoi ? Il croit qu'il a jeté un sor au village, que tous nos malheurs viennent de lui. Mais c'est absurde ! Il n'y a pas une minute à perdre. On n'a rien pensé que comme vous avez une voiture automobile... Mais oui, bon sûr, voyons. Eugène ! Eugène, venez vite ! Eugène, dépêchez-vous ! Les maux que nous subissons aujourd'hui, soyez-en sûrs, Dieu lui-même nous les envoie pour nous punir de nos péchés. Et si jamais il en était autrement, si jamais le diable s'était bien emparé de Maudru, alors même, je vous le promets, j'irai trouver notre évêque. Et je lui demanderai de nous envoyer le grand exorcisme. Mon Dieu, évitez-nous ! Les guerriers ! Les anciennes guerriers ! Les anciennes guerriers ! Vous venez s'écrouler avec la maison de Borrell ! Un tout de suite ! Ne reste pas là, Maudru. Retourne dans ton montagne. Je ne te présente pas au village avant quelques semaines. Mais 20 ans ! Nom de Dieu, nous ne comprendrons pas ! 20 ans ! Mais que se fasse-t-il ? Je n'en sais rien, Maudru. Mais je ne crois ni à Dieu, ni au diable. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, Terrasseur ! Ah, bravo, mon vieux ! Un de ces jours, je vais vous envoyer en compétition ! Mais pour défendre vos couleurs, quand vous voudrez, M. Femme ! C'est parfait ! Continuez, messieurs ! Allons ! Dites-moi, vous êtes très près en ce moment avec Valentin ? Non ! Vous savez bien qu'il est en mission dans l'Est, avec plusieurs... Oh oui, plusieurs, naturellement ! Alors, j'approfite un peu pour m'entraîner ! Oui, oui, mais... Ben oui ! Dites-moi, ça vous dirait ? Quelques jours de vacances ? Pardon ? Ben, ben, des vacances, pas tout à fait. Ah, aussi, je me disais... En fait, il s'agit d'une affaire un petit peu particulière. C'est un service que m'a demandé à l'Aie et à Mie. Ben, Valentin rentre demain, je lui demanderai... Ah non, 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 je préférerais que ça reste entre nous. Venez dans mon bureau, je vais vous présenter, Monseigneur. Ah, Monseigneur ? Je vais vous expliquer. Ah, Monseigneur ! Un de mes appétits, c'est vous, Monseigneur ! Allez, petit plastique ! Oh, pardon, Monseigneur ! Monseigneur est en panne, là, c'est bien le village du Puseau qu'on voit, là. Ben, oui, oui, mais je vous conseille plutôt de faire demi-tour, hein. Mais pourquoi ça ? Tout est pourri en bas, les choses, les bêtes, même les jambes. Vous en venez, vous, là ? Pour sûr que j'en vienne, même je ne suis pas prêt d'y retourner. C'est une malédiction. Croyez-moi, c'est ce que je vous dis. Alors, Monseigneur, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il y a eu, un accident, là ? Il y a Louis ! Excusez-moi, madame, est-ce qu'il y a eu quelque chose, là ? Qu'est-ce qu'il y a eu, un accident, là ? Dis-moi, mon petit, comment tu t'appelles, hein ? Je m'appelle Jérôme. Ah. Et dis-moi, Jérôme, tu sais pourquoi il ne coule plus la fontaine ? C'est la fontaine mot de rue. Et qui c'est ça, mot de rue ? Le méchant sorcier qui habite la montagne, là-bas. Et quand tu sais que c'est lui ? Mon papa me l'a dit. Hein ? Il dit aussi que le diable, il le protège. Le diable ? Eh bien, dis-donc. Et dis-moi, tu sais où il habite exactement, ce mot de rue ? Loin, là-bas, après la forêt. Mais il ne faut pas y aller, ça porte malheur. Dis-moi, Jérôme, qu'est-ce qu'il dit encore à ton papa ? Jérôme, viens ici. Je t'ai assez des femmes de ne pas parler avec les étrangers. Jérôme, viens ici. ... 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